Dans cette vidéo, nous allons voir une propriété des ondes que l'on appelle la diffraction. On va voir quelles sont les conditions pour atteindre cette propriété. Alors le phénomène de diffraction d'une onde, nous allons le voir ici à l'aide d'un dispositif qu'on appelle la cuve à ondes. Donc à l'aide d'une petite réglette qui va, à une certaine fréquence, venir taper la surface de l'eau ici, on va avoir la génération de vagues qui va se produire. Donc ces vagues vont pouvoir être observées grâce à de la lumière qui passe à travers l'eau et les rayons lumineux qui vont refléter via un miroir qui est derrière et apparaître sur un écran. Donc lorsque cette réglette est fonctionnelle, on voit les vagues qui apparaissent, ici des crêtes et ici des creux. Alors si je reprends une photo d'une expérience qui a été réalisée ici, la photo date de 1914, on voit que lorsque l'on génère ici des ondes, elles sont linéaires, mais à un moment, lorsqu'elles passent à travers une fente, elles peuvent avoir un comportement plus ou moins circulaire. C'est beaucoup plus voyant si je réduis la fente, ici le diamètre de la fente, où on voit clairement que notre onde linéaire devient circulaire. Donc c'est représenté ici, on voit des ondes linéaires qui deviennent circulaires et c'est ça qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc c'est un changement de comportement de notre onde dans certaines conditions. Alors on va voir les conditions pour obtenir cette diffraction. Donc dans le premier cas, on voit les vagues qui passent à travers cette fente et on voit que ces vagues, ces ondes linéaires, restent linéaires après avoir franchi la fente ici. Donc on peut mesurer en fonction des deux fronts d'onde ici la longueur d'onde, qui se reproduit puisqu'on a la même fréquence, et on représente ici en rouge le diamètre de notre fente. Si on change les conditions et qu'on diminue le diamètre de la fente, on voit encore une fois que les ondes linéaires restent linéaires. Par contre, sur les côtés, on peut toujours observer un petit changement ici de mouvement, de comportement de l'onde qui devient un peu plus circulaire. Par contre, lorsque la fente ici devient vraiment très petite, là on a vraiment un changement de l'onde linéaire qui devient totalement circulaire. Et c'est ça qu'on appelle le phénomène de diffraction. Alors pour obtenir ce phénomène de diffraction, il faut une condition. Il faut que le diamètre de la fente soit plus petit ou égal à la longueur d'onde. Dans ces conditions, l'onde qui était linéaire va devenir totalement circulaire. On peut représenter ça par un exemple, c'est une image satellite du port d'Alexandrie qui est obtenue par Google Maps, vous pouvez vous-même aller vérifier. Donc au niveau du port, on ne voit rien de particulier à part des vagues en dehors du port. Par contre, lorsque l'eau arrive à certaines ouvertures du port, on voit clairement l'apparition d'ondes circulaires des deux côtés. Donc c'est un phénomène de diffraction qui est dû au fait que la fente ici, donc l'ouverture, devient égale ou plus petite à la longueur d'onde des vagues qui arrivent jusqu'au port. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la diffraction est un changement de comportement d'une onde lorsqu'elle passe par une fente. Lorsque l'onde linéaire passe par cette fente, elle devient circulaire. Donc c'est ça qu'on appelle le phénomène de diffraction. Pour que cette condition puisse avoir lieu, il faut que le diamètre de la fente soit plus petit ou égal à la longueur d'onde de notre onde. Sous-titrage Société Radio-Canada